... Bonjour mes chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ. Nous voilà à nouveau réunis ensemble pour un partage de la parole. Alors notre thème de ce jour, oh pardon, j'ai oublié mon mari. Bonjour Eric. Bonjour Karine. Tu vas bien ? Oui merci par la grâce de Dieu. Alors notre thème de ce jour, c'est quoi le thème d'aujourd'hui ? Oui, bonne question. Thème de ce jour, parce que nous l'avons un petit peu travaillé tout de même, donc il s'agit de l'église malade. Malade, effectivement. Nous sommes tous malades. Oui, parce que nous sommes l'église. L'église malade, effectivement, elle est vraiment très très malade. Alors aujourd'hui, nombreuses sont les assemblées chrétiennes et les églises de maison qui veulent revenir au modèle de l'église primitive. Et quand on analyse de près tous ces groupes d'églises, il faut vraiment faire très attention. Il faut avoir vraiment du discernement. Parce que toutes ces églises qui se réclament être les modèles de l'église primitive, ce qu'on retrouve dans les facteurs communs de toutes ces églises, c'est souvent les miracles. Et les guérisons, effectivement. Est-ce que, Eric, tu peux peut-être m'en parler un petit peu, présenter tout ce thème ? Alors, mes amis, pour commencer cette étude sur l'église est malade, j'aimerais déjà vous donner quelques exemples de chrétiens qui veulent justement revenir à ce modèle de l'église primitive. Et ce qui, au fond, est une bonne chose pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous désirons tous, quelque part. Mais il faut aussi connaître quelle est l'ambition, quelle est la motivation derrière tout cela. Donc, ça, c'est la question qu'il faut déjà se poser. On va commencer par un mouvement charismatique dont le fondateur, et vous le connaissez certainement tous, je citerai le nom parce que vous allez le reconnaître, je vais mettre des vidéos, donc quelque part, il ne passera pas inaperçu. Il s'agit de Tormund Sandgarden. Donc, c'est un danois que nous avons beaucoup apprécié. Et ce fut un temps, mais malheureusement, malheureusement, voilà. Donc là, il s'agit effectivement du mouvement de la dernière réforme. Et à vrai dire, comme je disais, effectivement, Satan est un séducteur. Et nous avons été effectivement séduits par ce mouvement. Et aujourd'hui, effectivement, avec du recul, avec le discernement, l'expérience aussi, tout ça, on peut dire, on peut conclure que ce mouvement est une contrefaçon de l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit. Parce qu'on met effectivement beaucoup l'accent sur les miracles, les guérisons, parler en langue. Il faut impérativement parler en langue, sinon c'est une preuve du baptême du Saint-Esprit pour attester tout cela. Tu en penses quoi de ce mouvement, toi, personnellement ? Si tu as peut-être quelque chose à dire. Oui, effectivement, Sondergaard est très sympathique. Il est très charismatique. Et il a beaucoup de charisme. Et donc, il a une bonne approche dans la rue, surtout parce qu'il évangélise beaucoup dans les rues. Et l'attrait de tout ça, enfin, la séduction, c'est que les gens, apparemment, c'est comme s'ils étaient hypnotisés. Parce que bon, du coup, ils avaient mal quelque part. Et en fait, il fait souvent la même approche. Il dit, est-ce que vous avez une douleur quelque part ? Et puis, bon, il impose les mains tout de suite, là. Il ordonne à la douleur de quitter ce corps, cette partie du corps. Et la personne, elle est tout de suite surprise en disant, en s'exclamant, moi, j'ai plus de douleur. Ouah, comment ça se fait ? Eh bien, c'est Jésus. Et puis, hop là, c'est parti. Et après, ben, ben oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Et ensuite, et puis, on appelle ça le kick-starting. Parce que bon, alors du coup, starting, ouais. Du coup, il est souvent accompagné par d'autres personnes qu'il avait auparavant aussi imposé les mains, qui étaient guéries. Et il disait, mais aussi, vous aussi pouvez faire la même chose. Donc, c'est vraiment un phénomène de chaîne. C'est chacun s'y met et à tour de rôle. Et puis, tout le monde impose des mains à tout le monde. Et ceux qui étaient à peine sortis, enfin, qui étaient païens et qui, du coup, sont chrétiens, on n'en sait rien. Ils sont chrétiens tout de suite. Et puis, c'est assez rapide. Et il n'y a même pas besoin de repentance. Il n'y a besoin de rien. Non, je l'ai là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a rien. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont pécheurs. Enfin, bref, c'est bizarre. Et puis bon, après, ils se baptisent tout de suite directement dans n'importe quel endroit, même dans une poubelle, s'il le faut. C'est cas. C'est la poubelle. Oui, oui. Et puis, n'importe où, il y a un plan d'eau. Tenez, il y a un plan d'eau, là. Il y a une flaque d'eau. Non, il y a une poubelle. Bon, ben, on remplit la poubelle et on baptise la personne dans la poubelle. Et puis, une fois qu'elle est dans la poubelle ou dans une flaque d'eau ou bien dans un bac d'eau ou peu importe, un plan d'eau ou en ville, n'importe où, ils baptisent tout de suite. Et la personne, elle doit impérativement parler en langue. Donc, dès qu'elle est mise dans l'eau, Torben, il est là, il chasse tous les démons parce qu'ils sont tous possédés. Les gens sont tous, pratiquement tous possédés. Et ensuite, il faut que la personne, elle parle en langue. Alors, il est là, il dit... Allez, répétez. Il faut qu'elle répète. La personne, il faut qu'elle répète. Alors, elle est dans l'eau, elle est comme ça, elle est toute presque terrifiée. On ne dirait pas... Ce n'est pas vraiment la joie. C'est terrible, ça. Je ne sais pas, c'est un peu gore, quoi. Et puis, du coup, il fait... Et puis, du coup, la personne aussi... Et puis, voilà. Et puis, du coup, gloire à Dieu, elle est née de nouveau, elle est baptisée du Saint-Esprit. C'est une lecture qui est en learning. Just pray Speak loud Holy moly Oh my gosh Praise Jesus Oh my gosh Oh my gosh Freedom Freedom Let it up More Let it up Let it up I command the team Go right now I command freedom right now Let it up Let it up Let it up I command the spirit To go right now I command this demon To leave her Leave her Come up More Leave her Leave her Leave her Leave her Let it up 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 I command this Go 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 Right now Go 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 Let it up Go Go Sous-titrage ST' 501 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 Nous devons forcément et presque impérativement à la sortie de l'eau par leur langue. Et si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Voilà. Donc ça, effectivement, ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas scripturaire parce qu'il y a même un passage dans la Bible où ils ont été baptisés d'eau après. Vous êtes d'accord ? Ils ont d'abord reçu le baptême du Saint-Esprit et après ils ont été baptisés d'eau. Je vais juste rajouter un phénomène assez bizarre avec Torben. C'est qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, j'allais dire, comme Jésus. Donc, il y avait quelqu'un qui d'ailleurs l'a suivi. C'était peut-être un de ses disciples. C'était un Coréen ou un Asiatique. Lui de même, pareil, 40 jours, il a jeûné pendant 40 jours. Donc, mes amis, si vous ne jeûnez pas pendant 40 jours, vous n'aurez jamais, jamais cette vision-là. Il faut vraiment... Alors, c'est par les œuvres, ça c'est très fort. 40 jours de jeûne. Je ne sais pas s'il a fait un jeûne plein, liquide. Mais bon, si on ne jeûne pas pendant 40 jours, on n'aura jamais ce que Torben a eu. Donc, c'est quand même un peu hard, quoi. Alors que, est-ce que les apôtres, ils avaient besoin de jeûner 40 jours et 40 nuits pour avoir le Saint-Esprit ? Non, et de plus, les apôtres n'ont jamais dit ouvertement et avec... Non, mais même avec, comment dire, comme si c'était un enseignement, qu'il fallait jeûner. Dieu ne nous a jamais forcé à jeûner. Mais, comment dire, c'est quelque chose de personnel. Et d'ailleurs, Christ, il a dit, lorsque vous jeûnez, ce n'est pas la peine de tirer triste mine ou de faire, voilà, de, comment dire, de dire à tout le monde que tu jeûnes, quoi. Donc, et puis 40 jours, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Voilà, donc, d'ailleurs, c'était un jeûne liquide, parce qu'il avait dit qu'il buvait du chocolat aussi, tout ça. Oui, donc, voilà. C'est Christ qui est mort sur la croix et qu'il nous a sauvés en versant son sang précieux pour nous pardonner, pour nous purifier. Et il a tout accompli sur la croix. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La deuxième, on va dire, la deuxième erreur, effectivement, c'est que, comme tu l'as bien dit, ils ont tendance à aller dans les rues. Des gens qui ne sont même pas nés de nouveau font la même chose. Ils vont dans les rues et guérissent. Et ça marche ! Et ça marche ! C'est ça qui est incroyable. Ces gens n'ont aucune connaissance biblique. Ils ne sont pas passés par la repentance. Mais ils sortent dans les rues, ils prêchent Jésus et ils guérissent les gens. Alors ça, ça nous a vraiment choqués. C'est bien ! Et maintenant, il faudrait que tu essayes ? Ils sont dans le vent ? Non, enfin, si... Oui, j'arrive à bouger un peu. Si tu ressens une douleur comme ça ou pas. Non, je... D'accord. On va essayer. Est-ce que ça va un peu mieux ? Beaucoup mieux ? Pas du tout mieux. Comme à l'habitude. Il peut réessayer vite fait ? Oui. Allez. Tu ordonnes vraiment, là ? Au nom de Jésus, j'ordonne à la douleur de disparaître. Maintenant. Maintenant, je m'aime. Amen. Un peu mieux ? Oui. Alors, une dernière fois. Au nom de Jésus, je demande à toute la douleur de disparaître maintenant. Amen. Oui. Oui ? Ok. Ok. Moi, j'ai gagné ça. Vous l'avez gagné. Oui, j'ai fait. C'est tout moi qui ai gagné. Merci. Bonne journée. Soyez bénis et que votre mariage vraiment soit merveilleux. Merci. Faut l'esprit sauveur. C'est l'écart gratuit. Je me suis fait prendre la douleur pour de vrai. C'est pourquoi ? Pourquoi ? C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui t'a touché. C'est Jésus qui t'a touché. Répète après moi. Jésus. J'ai besoin que tu m'aides à perdre des kilos. J'ai besoin que tu m'aides à perdre des kilos. Je suis la question. Jésus, est-ce que tu es d'accord de m'aider ? Parce que je n'arrive pas tout seul. Parce que je n'arrive pas tout seul. Ok. Ferme les yeux et dis-moi ce qu'il te dit. Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Soyez bénis. Oh, ça va ? Ça va. Bon mariage. Merci. Et bon bébé. Allez, bonne soirée, bonne continuation. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Je t'expliquerai après. Donc, j'ai passé quatre journées merveilleuses avec toi où j'ai appris ces pratiques dont tu vas nous parler. Donc, et c'est ça qui m'a donné le goût par la suite de faire cette interview avec toi pour guérir et créer Gantique. Voilà. Donc, voilà. Maintenant que j'ai dit comment je t'avais rencontrée, à toi de te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent. Donc, voilà. Je t'écoute. Alors, comme tu le sais, je dis quoi ? Mon nom, je m'appelle Annick. J'étais mariée avec Martin Brofman. Et puis, on a passé une vingtaine d'années ensemble. Et j'ai appris la guérison avec lui. Et donc, ce que je fais depuis presque 25 ans maintenant, c'est que j'enseigne la guérison. Alors, ce que l'on enseigne aux agents, c'est à faire la même chose que nous. C'est-à-dire qu'on enseigne que nous sommes tous guérisseurs. Tout peut-être guéri. Et donc, on présente des outils dont le but est la guérison. Alors, c'est la guérison physique, mais c'est aussi la guérison à plein de niveaux. On trappe avec l'idée que tout commence dans la conscience. Oui, c'est ça. Et à partir de là, on offre des outils pour la guérison. Alors, nous, on travaille avec les chakras, on travaille avec le langage des couleurs. D'autres personnes travaillent avec d'autres moyens. Il y a des gens qui guérissent de plein de manières différentes. Comme je dis souvent, il y a des miracles qui se passent à Lourdes, dans les hôpitaux. Ce n'est pas un travail, c'est une passion. Une mission que Dieu m'a donnée. Autrement, je ne ferais pas ça. Je suis M. Berton, il travaille depuis 1953. J'étais guérisseur, maintenant. Aux années 80, j'ai venu des envoûteurs. En général, c'est des malades qui viennent me voir. C'est des cas. Soit qu'ils ont mal au genou, l'estomac, les pieds ne peuvent plus marcher. Ou ils sont envoûtés. C'est la mode de ce moment, l'envoûtement. Le problème est que les cas sont de plus en plus durs. Je soigne des docteurs, ça je peux vous le dire. Il y a des grands docteurs que je soigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et heureux de vous retrouver sur Top Formation pour une nouvelle thématique, Entendre la voix de Dieu. Voilà une aspiration pour toute personne qui a une relation personnelle avec Dieu. Cet exercice peut sembler difficile, laborieux pour certains, mais important pour notre croissance spirituelle. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau de Top Formation, David Théry. Bonjour David, bienvenue. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors, on parlait entendre la voix de Dieu, un exercice laborieux, difficile. Quelle est votre observation pour les personnes qui vous entourent, à qui vous avez déjà enseigné cette thématique ? En fait, c'est bien plus simple que ce qu'on pense. Dieu parle de plein de façons. Il nous parle par la Bible, il peut nous parler par sa paix ou des chemins qu'il trace dans nos cœurs, mais il peut aussi nous parler directement, comme il l'a fait avec Samuel. Bonjour, mon nom est David Théry, je suis le fondateur de l'école de ministère surnaturel francophone. Bienvenue sur notre site internet. Avez-vous remarqué que le Saint-Esprit donne les dons spirituels sans le mode d'emploi ? Au travers des enseignements de l'école de ministère surnaturel francophone, vous découvrirez comment concrètement exercer les dons spirituels dans votre vie quotidienne et ce de façon efficace afin de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Vous serez activés, inspirés et formés dans l'exercice des dons spirituels. Tout est gratuit. Merci. 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 Merci aussi pour tous ceux qui contribuent partout à travers la francophonie. Cela nous permet d'étendre l'école et de diffuser ses enseignements à un plus grand nombre. A bientôt. Que Dieu vous bénisse. Puisqu'au travers de chaque personne qui s'abonne et qui écoute les enseignements, il y a des hommes et des femmes qui sont transformés et qui se mettent à communiquer et propager le royaume de Dieu autour d'eux. Je reçois régulièrement des témoignages d'étudiants qui guérissent les malades, qui ont des visions, qui prophétisent, des paroles de connaissance, qui manifestent le royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu va de l'avant parce que Dieu veut utiliser chacun de ses enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez manifester la gloire et le règne de Dieu afin que Jésus reçoive la récompense de ses souffrances. Je rappelle que tout est gratuit et vous pouvez acheter le livre, les livres en cliquant sur les liens qui sont dans la description. C'est boutique.davidtherry.com J'aimerais partager plusieurs choses. On va faire une offrande. Tout est gratuit, l'école de ministère surnaturel francophone. Quand tu donnes, tu es content d'investir dans quelque chose. Tu es content de voir ce qui se passe. C'est bon, hein ? J'aimerais prier maintenant pour que vous passiez dans un niveau de générosité surnaturel. Fait que si c'est votre désir, levez-vous maintenant, on va prier. Alléluia. Vous êtes béni et transformé par les enseignements de l'école de ministère surnaturel francophone ? Investissez dans l'école et contribuez à son développement. Il y a deux moyens de donner. Par Paypal ou par virement bancaire. Toutes les informations pour effectuer un don sont disponibles sur www.écolemsf.com La Bible nous dit, celui qui arrose sera arrosé. Préparez-vous aujourd'hui, on va voir des guérisons, des miracles. Que vous allez voir quand Rémi, on va aller au Cameroun un peu plus tard, voir une dame qui était aveugle d'un œil, qui a vu quelqu'un qui était sourd et muet aussi. Mais tout cela vient de la parole de Dieu, Rémi. Amen, amen, amen. La Bible dit que Dieu est tout-puissant et qu'il est le Dieu des miracles. Elle présente un Dieu qui produit des miracles. L'évangile est accompagné des signes, des miracles. Ce n'est pas une invention humaine, c'est une idée divine. Et c'est ce que nous expérimentons dans le ministère de l'évangélisation. Vous voyez les miracles continuellement. On vient d'expérimenter. On a vu ici à Ottawa, amen, dans le passage de Rémi. Et Rémi, c'est normal pour toi de voir tous ces miracles-là. C'est le christianisme normal. Jésus dit dans Jean chapitre 14 au verset 12 et 13, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. » Je ne sais pas en qui vous croyez, mais moi je crois en Jésus-Christ, je crois sa parole. Et parce que je crois sa parole, alors j'expérimente exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire les mêmes miracles que Jésus. Et même si je suis censé faire des choses encore plus grandes, là je suis en train de prêcher à des millions de personnes, je ne suis pas certain que Jésus ait réussi à faire ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et même si je suis censé faire des choses encore plus grandes, là je suis en train de prêcher à des millions de personnes, je ne suis pas certain que Jésus ait réussi à faire ça. Et même si je suis censé faire des choses encore plus grandes, là je suis en train de prêcher à des millions de personnes, je ne suis pas certain que Jésus ait réussi à faire ça. Et même si je suis censé faire des choses encore plus grandes, là je suis en train de prêcher à des millions de personnes, Je ne suis pas certain que Jésus ait réussi à faire ça. Oui, donc, et tout ça, ça nous a effectivement éclairé. Et voilà. Donc, ça, c'est la première analyse, on va dire, donc, justement, dans les églises qui veulent revenir au modèle primitif. Donc, ce sont, comme tu disais tout à l'heure, ce sont des miracles. Donc, ils font toujours référence, entre autres, au livre d'Actes des Apôtres. Voilà, ils veulent vivre le livre d'Actes des Apôtres. Donc, avec des miracles, des guérisons et tout ce qui va avec, quoi. Et ces mouvements, en général, ils disent que les gens qui ne, comment dire, dans les églises, plutôt, où il n'y a pas, justement, de ces manifestations surnaturelles, eh bien, ils disent que Dieu n'est pas présent, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Et donc, ça, c'est quand même osé de dire ça. C'est grave. C'est grave. Voilà. Donc, cela veut dire que, quelque part, plus on crie, plus, comme à Toronto, plus on fait la poule et le coq et tout ça, les cris d'animaux, plus on prophétise, plus des oracles de la chair, je précise, et dans celles de Dieu, avec des balbutiements inarticulés, du parlant en langue, d'un faux parlant en langue. Et, eux, ils disent que c'est la preuve et la présence du Saint-Esprit. Voilà. Il faut qu'il y ait tout ça. Sinon, le Saint-Esprit n'est pas là. Eh bien, ces mouvements appuient, justement, très fortement sur le baptême du Saint-Esprit, que nous avons vu dans les vidéos précédentes, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Nous avons constaté tout cela. Maintenant, il y a un autre groupe aussi d'églises. On pourra peut-être en parler aussi. mouvements qui veulent un retour dans le modèle de l'église primitive. Ce sont les, je dirais, les judaïsants. On en parle même dans Galate. Il ne faut pas revenir à la loi. Et dans ces mouvements-là, on retrouve des nazariens qui se distinguent des messianiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 mais voyez-vous au-dessus, voyez-vous, et la couronne, voyez-vous. Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas croire que cette étoile, la six bronches, eh bien ça, ça a été donné par l'Éternel, de toute façon, il ne se fera aucune idole, voyez-vous. Ça c'est pour le monde des ténèbres, la parole de Dieu nous dit. Mais il dit à vous, le Seigneur, il ne vous permet pas de faire des idoles, et de ne faire quoi que ce soit, d'un oiseau qui vole dans les yeux, comme une colombe, d'un poisson, hein, qui est dans l'eau, ou l'image d'un homme. On ne peut pas comparer le Seigneur, eh bien, à des choses terrestres, puisqu'il est céleste, voyez-vous. Et ça, bien sûr, c'est ésotérique. Et les gens pensent que c'est l'étoile de David. Mais en réalité, David n'a jamais connu cette étoile. David ne s'est pas fait d'idole. Le Seigneur est dit, on connaîtra que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. Et le Seigneur est dit, on connaîtra que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. Et le Seigneur est dit, on connaîtra que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. Et le Seigneur est dit, on connaîtra que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. Et le Seigneur est dit, on connaîtra que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. Et le Seigneur est dit, on connaîtra que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. Et le Seigneur est dit, on connaîtra que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. Et le Seigneur est dit, on connaîtra que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. Et le Seigneur est dit, on connaîtra que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. Et le Seigneur est dit, on connaît que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. Et le Seigneur est dit, on connaît que vous êtes mis d'ici, pas l'amour, vous avez les uns pour les autres. J'ai rencontré au cours de mon travail pastoral des hommes et des femmes qui ne deviennent pas juifs, mais presque. C'est-à-dire qu'ils intègrent tellement les éléments de l'Ancien Testament que ça devient une préoccupation principale. Ils oublient de voir combien Christ est l'accomplissement même des lois de l'Ancien Testament. Il faut les regarder au travers de ce prisme qu'ils deviennent vraiment des judaïsants. C'est-à-dire que c'est difficile de les distinguer. Ils ont le mot Jésus à la bouche, mais ce n'est pas le Jésus qui est au centre de leur culte et de leur salut et le moteur de leur pratique. Mais c'est une situation que je trouve assez compromettante quant à l'Évangile et je reviendrai sur cette notion d'ici un moment en conclusion. Plusieurs remarques du Nouveau Testament qui nous permettent de voir si oui ou non il faut se réunir le samedi seulement. Le quatrième commandement, des dix commandements dont est extrait ce commandement, est le seul des dix qui n'est jamais repris dans le Nouveau Testament. Tous les autres sont repris, celui-ci ne l'est pas. L'Église primitive, quand on regarde ses habitudes dans le Livre des Actes, nous permet de voir que leur mode de rencontre était extrêmement varié et c'est impossible d'en tirer une norme. Par exemple, l'Église primitive se réunissait tous les jours, acte 2.46, 5.42, 17.17. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, acte 20.7. Les Épitres également évoquent le principe d'une réunion fréquente, probablement hebdomadaire. Quand vous vous réunissez en assemblée, 1 Corinthiens 11.17, un thème qui est repris lors des descriptions des dons spirituels, quand vous vous réunissez en assemblée. Paul exhorte les Corinthiens à contribuer à la collecte le premier jour de la semaine, 1 Corinthiens 16.2, ce qui implicitement évoque un culte qui a lieu le premier jour de la semaine. Hébreu 10.25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Hébreu 10.25. Les Épitres rejettent l'idée d'un jour spécifique obligatoire pour la célébration du culte, vraiment. Romains 14.5 nous dit « Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée ». Galates 4.10.11 dit la même chose « Vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous ». Parce que c'était précisément le problème des Galates de rentrer dans un schéma de judaïsance, c'est-à-dire de respecter la loi, mais pas de façon intelligente, pas de façon chrétienne, biblique, en tout cas pour ceux qui se réclament de la Nouvelle Alliance. Colossiens 2.16-17 « Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ ». Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le Nouveau Testament, nous sommes dans un schéma qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus libre, et notamment sur ce genre de préoccupations. Le principe que nous trouvons dans l'Écriture, c'est que les chrétiens doivent se réunir fréquemment et partager les dons spirituels, la possibilité de faire des offrandes pour l'œuvre de Dieu, la possibilité de s'exhorter, de chanter, de prier les uns avec les autres. Et ça, après, ça va prendre une tournure très différente d'un pays à l'autre. Dans certains pays, et notamment les pays musulmans, les chrétiens se réunissent le vendredi pour pouvoir être en phase avec leur culture et ne pas détonner trop avec les habitudes du pays. C'est totalement légitime. En Israël, c'est évident que le culte doit avoir lieu à un Shabbat, c'est le jour qui est prévu pour cela. Et dans d'autres pays, si on choisit de le faire pour de bonnes raisons le samedi, ça me semble formidable. Le problème, c'est lorsque l'on élève ce jour comme un jour saint, dont dépend soit le salut des participants, soit l'orthodoxie de ces rencontres. Et là, on est sorti de l'Évangile, parce que ce n'est pas en respectant un jour que l'on honore Dieu, si ça ne passe pas par la compréhension de l'Évangile dans sa gratuité, dans sa plénitude, au travers du sang de Jésus-Christ. Et donc, le fait de croire qu'il faille se réunir le samedi pour que Dieu soit honoré, c'est mécomprendre le sens de l'Évangile dans son impact sur les chrétiens de toutes les nations, et c'est mécomprendre le rôle de la loi dans la vie de l'Église. Et c'est pour ça que c'est un danger. Que des chrétiens choisissent de se réunir le samedi, s'ils le font dans une pleine liberté, une joie de le faire, sans dire que c'est le seul moyen par lequel les chrétiens authentiques se distinguent, c'est formidable. Mais s'ils le font en pensant que c'est là le seul moyen d'honorer Dieu et de refléter le salut que Dieu leur accorde, ou d'obtenir, pire, le salut que Dieu leur accorde, je pense qu'on est allé au-delà de l'Écriture. Donc tous ces mouvements-là mettent l'accent en fait sur les fêtes de l'Éternel, le Shabbat, qu'il faille encore aujourd'hui observer le Shabbat, parce qu'il faut le faire, parce que le dimanche c'est le jour du soleil, donc c'est diabolique. Donc il faut observer le Shabbat le samedi. Pour nous personnellement, que tu en penses toi ? Quel jour faut-il observer le Seigneur ? Moi je peux fêter les jours du Seigneur tous les jours, du lundi au dimanche. C'est Jésus qui est notre Shabbat, alors peu importe. À mon avis, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Voilà, donc c'est exactement ça. Voilà, et comme les... Alors, quelles sont les églises justement qui mettent l'accent sur... sur comment dire, sur les... sur les jours de les fêtes de l'Éternel, tout ça ? Pas forcément, mais le Shabbat, je parle essentiellement du Shabbat. Eh bien, ce sont les Adventistes du septième jour. Donc c'est un groupe de théologie fondateur, c'est William Miller, qui a déjà prophétisé à maintes reprises que Jésus allait revenir. Il n'est jamais revenu. Bon, après, on parle du sanctuaire, etc. On a regardé des vidéos là-dessus. Le sanctuaire, tout ça, donc, fausse prophétie d'Hélène White, qui est donc une prophétesse très... comment dire... très adulée, oui. Mais aussi, d'ailleurs, tout ça se cache la franc-maçonnerie. Donc là, mes amis, vous pouvez vous-même vous renseigner. Nélise attendait du septième jour en des stupers messages, quand même. On a écouté, c'est bluffant. Donc, on a des fois même, en écoutant les messages, je dis, waouh, ça, c'est vraiment un superbe enseignement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Quand il commence à être Adventiste, où il parle d'Hélène White. Donc là, tuc, on change. Donc, ils sont très dans la parole, mais en même temps, ils sont aussi, comment dire, ils mettent en parallèle les écrits d'Hélène White. Donc, ils sont végétariens pour la plupart. Donc, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Voilà, donc, c'est pas scripturaire, vraiment. Bien. Alors, les erreurs principales de l'Église Adventiste, entre autres le Shabbat, vous avez déjà fait allusion, effectivement, dans l'article 7 de la confession de foi à les Adventistes, il est dit, « Le quatrième commandement de cette loi immuable, elle exige l'observation du septième jour de la semaine comme jour de repos. Cette sainte institution constitue en même temps un mémorial de la création et un signe de sanctification. » Alors, pour les Adventistes, le Shabbat est et restera à jamais le signe de l'Alliance conclue par Dieu et le sceau que portent au front les vrais serviteurs de Dieu. Donc, il a une valeur permanente fondée sur les trois arguments suivants. Il fait partie de la loi morale qui concerne tous les hommes de tous les temps. Il fut institué lors de la création. Il n'a pas été abrogé dans le Nouveau Testament. Et bien, tous ces arguments sont faux. En fait, le Shabbat, en effet, n'a pas été institué lors de la création du monde et était inconnu des Juifs avant la promulgation de la loi du Sinaï. D'autre part, il a bien été aboli, ce qui fait dire à Paul, je dirais plutôt que la loi a été accomplie en Jésus-Christ. Oui. Alors, pour corriger. Donc, Colossiens 2, 16-17, version d'Arbi. « Que personne ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de Shabbat, qu'ils sont une nombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. » Voyons bien ici, effectivement, que le Shabbat, il y a des nombres des choses à venir. Donc, accompli en Jésus-Christ, amplifié. D'autre part, dans Hébreu 4, 4, 11, enseigne que le Shabbat préfigurait le salut en Jésus-Christ, que le Christ a acquis aux hommes, le repos céleste qui sera offert aux croyants. Il n'a donc plus sa raison d'être. Effectivement, l'autre Shabbat, il est en Jésus-Christ, accompli en Jésus-Christ. L'imposer aux chrétiens revient à commettre l'erreur que Paul reprochait au docteur judaïsant qui voulait introduire la circoncision dans l'église chrétienne. Les premiers chrétiens célébraient leur culte le dimanche en souvenir de la résurrection du Christ. Ils n'ont pas substitué le dimanche au Shabbat, mais considéraient tous les jours comme égaux. Effectivement, pour nous, c'est pareil. Nous avons le repos en Jésus-Christ. Et ont librement choisi le dimanche, donc le premier jour de la semaine qui est effectivement le dimanche, parce que c'était le jour de la victoire du Christ sur la mort. Les adventistes considèrent ainsi que l'accomplissement de certains rites fait partie de la piété chrétienne et caractérise les vrais croyants. Voilà, donc c'est quelque part se mettre sous l'esclavage de la loi. Et comme je disais dans la vidéo, il est bon de bien considérer et d'approfondir le livre des Galates. Voilà, l'épître aux Galates. Je continue. Cela concerne aussi la dîme à laquelle il s'astreigne et d'autres règles. Voilà, donc Dieu ne nous force pas, ne nous oblige plus à verser la dîme, les offrandes. Cela se fait naturellement à partir du moment où dans notre église, dans notre assemblée chrétienne, nous voyons des nécessiteux, des personnes qui effectivement ont besoin de se nourrir, en besoin peut-être parce qu'ils n'ont pas de travail, ou des gens malades, on a besoin de venir secourir, assister et ainsi de suite. Voilà donc le devoir de tout un chacun en tant que chrétien et frère dans une assemblée chrétienne, mes amis. Donc l'article 17 de leur confession fait de foi prescrit. Le port de vêtements modeste, alors nous personnellement, nous sommes tout à fait de cet avis. Il est bon de venir, donc, de nous rassembler, de nous assembler, on va dire, lors d'un culte, en étant habillés d'une manière décente, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ce qui est tout à fait honorable devant notre Seigneur. et l'abstention de toute boisson inivrante du tabac. Alors le tabac, effectivement, il est à prescrire, pardon, à proscrire, je dirais plus, et de tous les narcotiques qui souillent le corps et l'âme. Nous sommes tout à fait d'accord avec cela, tout à fait. Voilà, donc tout en précisant qu'une boisson inivrante, ça sous-entend, effectivement, une boisson alcoolisée. Nous ne sommes pas contre dans la mesure où tout est but avec modération. Et à partir du moment, effectivement, où nous dépassons un certain seuil, eh bien, nous sommes à ce moment-là inivrés, et nous ne sommes plus, effectivement, dans la volonté de Dieu. Et donc, nous touchons à l'ivrognerie, et les ivrogneries n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, qu'est-ce qu'ils font encore ? Ils recommandent le régime végétarien. Eh bien, mes amis, c'est aussi une erreur, parce qu'il est bien dit dans la parole de Dieu que nous pouvons manger tout ce qui vend sur le marché. Alors, certainement, mes amis, la viande, il y avait la viande, certainement. Mais, je précise tout de même que je ne pense pas, je ne sais pas, nous ne savons pas si le porc était vendu. Parce que c'était quand même une viande qui était considérée comme un animal impur. Mais bon, c'était en Grèce, et on ne sait pas. Voilà, donc, en tout cas, le porc, nous savons, effectivement, que consommer de la viande de porc n'est pas profitable, on va dire, pour la santé. Ce n'est pas trop conseillé. Dans la mesure où c'est une viande, surtout qui ne se conserve... Alors, déjà, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque du temps de Jésus, c'était une viande qui ne se mangeait pas parce que c'était déjà, effectivement, soit la loi, un animal impur. Et c'était une viande aussi qui ne se gardait pas. Voilà, donc, c'était sujet à bactéries. Donc, voilà, donc, ce n'est pas la meilleure viande qui peut se manger, on va dire. Mais cela dit, ce n'est pas interdit. Mais la consommation excessive de la viande de porc, nous en connaissons les conséquences et la goutte et tout ce qui va avec, et quoi que dans toutes les viandes. Donc, nous devons être prudents et être équilibrés aussi au niveau de l'alimentation. Voilà. Mais rien ne nous est interdit. Voilà. Et encore moins d'être végétarien. Et pourquoi végétarien, le régime végétarien ? Parce que Hélène White, qui était la prophétesse de cette église adventiste, a reçu une vision du Seigneur et donc, elle était certaine de devoir supprimer les aliments, enfin, les viandes. Voilà. Pour que, justement, pour entrer dans la sanctification, quelque part. Donc, c'est par les œuvres. Voilà. Donc, les règles alimentaires ne sont pas de simples conseils, mais des préceptes qui ont valeur de commandement divin. La piété adventiste est ainsi caractérisée par un légalisme contraire à l'esprit de l'évangile et notamment à l'enseignement de la Bible concernant l'alimentation. Alors, bon, je vais plus loin. Alors, à Saint-Malo, ils m'ont fait cadeau du livre de Mme Hélène White, nouvelle version, lors d'une visite de leur pasteur Lupo, j'ai pu constater leur acharnement sur le Shabbat, la viande et les boissons, ainsi que le refus d'admettre l'enfer et les peines éternelles. Lors d'une conférence à Saint-Malo, je me suis senti obligé d'intervenir car il mettait l'accent sur le fait que les persécutions de la réforme étaient liées au respect ou non du Shabbat. Ainsi, tous ceux qui ne respectent pas le Shabbat sont dans l'erreur. Il me semble même que chez certains, le non-respect du Shabbat remette en cause l'obtention du salut par grâce. Voilà, nous voyons bien mes amis que c'est une doctrine, une fausse doctrine. Une autre erreur aussi, c'est qu'ils croyaient que les morts dorment, donc ils sont inconscients et que le méchant ne souffrirait pas éternellement. C'est les flammes qui brûlent éternellement et que, voilà, donc c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'annélition. Donc ça c'est aussi une doctrine, le corps brûle, après le corps se consume, etc. Il n'existe plus comme s'il n'a jamais existé et donc il est privé du royaume de Dieu sans la souffrance éternelle. Voilà, c'est ce que prononcent ces mouvements-là. Et dans ces mouvements-là, les adventistes, il y a l'église du monde de demain, l'église du Dieu vivant, l'église de Dieu, les témoins de Jéhovah également, et même des évangéliques anglicans, pour ne pas parler de John Scott. Voilà, donc il y a bien d'autres encore dans la liste, vraiment, et langues par rapport à tous ces mouvements-là. On n'en est pas là pour parler maintenant de ça. Mais comme dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons aussi étudié les pères de l'église et quand on peut parler de Justin Naplouz, donc Justin le martyr, qui lui aussi était un chrétien du deuxième siècle, qui croyait en cela, la doctrine de l'anilition. Voilà. Donc il y a aussi Athénagore, il y a aussi un philosophe chrétien orthodoxe, et encore bien d'autres qui ont cru cette doctrine-là, qui est une fausse doctrine d'ailleurs, qui a été rejetée au Concile de Constantinople, en Saint-Saint-Les-Bouettes. Voilà. Donc tous ces mouvements-là, qui veulent retourner justement au modèle de l'église primitive, ils appuient soit sur les charismes, donc les églises charismatiques, charismes, soit justement le christianisme judaïque, ou encore les deux même, je dirais, ou même encore les deux. Voilà. Merci. Écoute, j'allais te poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut absolument revenir à le désir de revenir au retour de l'église primitive ? Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi ? Ah oui. Oui. Écoute, c'est simplement pour des raisons multiples. C'est à cause, je dirais, qu'il y a des débordements dans les églises, donc ils veulent vraiment revenir de nouveau, à chaque fois, revenant à l'évangile pur, revenant, etc. Les abus de pouvoir qu'on voit dans les églises, dans les différents ministères, un va être plus haut que l'autre, etc. L'autre, il veut dominer, etc. On voit aussi l'évangile de prospérité qui prospère, les abus, les contrefaçons, les dents spirituelles aussi, donc tout ça, c'est très important. On ne veut plus tout ça, et dans forcément toutes les fausses doctrines, comme je viens de parler, la doctrine de l'anélition, et bien d'autres encore, la fausse doctrine du baptême qui sauve. Je dirais qu'il est, comme je disais, c'est bon de vouloir revenir, de vouloir retourner au modèle de l'église primitive. Non ? C'est une bonne chose, mais pas pour devenir pire. C'est ça le problème. Et l'église du premier siècle, c'était une église qui était comment ? Elle était toujours équilibrée, et c'était une église où vraiment la crainte de Dieu était encore manifestée. On avait la crainte du Seigneur. Voilà. Oui, parce qu'en fait, revenir au modèle de l'église primitive, des églises de maison, ça peut être pas meilleur que les grandes églises. C'est peut-être juste une église de maison, mais celui qui dirige cette église de maison peut très bien être aussi un gourou. Ça peut aussi devenir une secte. Donc c'est pas forcément un modèle. Mais oui, non, mais c'est vrai. C'est dangereux aussi. Il peut aussi y avoir des dérives et des hérésies. On n'est pas à l'abri parce qu'on est dans une église de maison. Ça ne rassure pas plus, ça. Non. Ce qui doit rassurer, c'est surtout que si on veut un retour à l'église primitive, c'est avant tout qu'il faut vouloir obéir au précepte de la parole, d'obéir à la parole de Dieu et être une église équilibrée et être une église qui est soumise au Saint-Esprit avant toute chose. Donc il y a plusieurs raisons pour considérer que les églises sont déséquilibrées. On va parler par exemple de l'ordre de la responsabilité car Dieu avant tout est un Dieu d'ordre. Et nous sommes donc la maison, l'habitation de Dieu. C'est nous qui sommes l'église de Dieu. C'est ça ? Oui. Tout à fait. Ce n'est pas les murs. Ce n'est pas les bâtiments. Comme certains. Ils pensent que, encore aujourd'hui, l'église, c'est un bâtiment. Et donc, il faut beaucoup...